Sommaire de l'article tout savoir sur les sèches-mains Le sèche-mains traditionnel Le sèche-mains haute vitesse Le sèche-mains automatique Les facteurs à prendre en compte lors de l'achat Tout savoir sur les sèches-mains Les sèches-mains électriques sont plus écologiques que les serviettes en papier, et offrent beaucoup d'avantages comparés à ces dernières. Voici le guide d'achat qui vous permettra de réaliser le meilleur choix. Le sèche-mains traditionnel Les sèches-mains traditionnels sont conçus avec un bouton sur lequel l'usager appuie pour faire démarrer. L'appareil, lequel souffle alors de l'air chaud. De ce fait, ils mettent environ 30A pour sécher les mains et sont, de manière relative, les plus abordables du marché. Leur bénéfice, abordable à garder à l'esprit, plus lent que ce que préfèrent les usagers nécessaires d'appuyer sur un bouton pour démarrer, ce qui n'est pas particulièrement hygiénique utilise plus d'énergie que d'autres modèles le sèche-mains haute vitesse. Beaucoup d'usagers trouvent les appareils traditionnels trop lents, en comparaison avec les serviettes en papier par exemple, c'est ce qui a aidé à développer le marché des sèches-mains haute vitesse. Ils parviennent à sécher les mains des usagers en seulement 10 à 15 secondes, ce qui les rend plus rapides et plus pratiques pour les consommateurs. Ils utilisent aussi moins d'énergie, et vous économisez de l'argent sur les coûts énergétiques au fil du temps. L'inconvénient principal des sèches-mains haute vitesse est qu'ils coûtent plus cher que les traditionnels. Par ailleurs, ils sont davantage bruyants. Il y a donc un compromis à faire, car si vous achetez une machine plus puissante, elle fera aussi plus de bruit. Les bénéfices, fonctionnent rapidement au rendement énergétique à garder à l'esprit, cher bruyant le sèche-mains automatique. Avec les appareils automatiques, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Grâce au capteur infrarouge, la machine sait lorsque les mains d'un usager se trouvent sous le trou d'aération. Ils s'allument automatiquement lorsque vous en avez besoin puis s'éteignent dès lors que vous enlevez vos mains, une fois sèches. Ces appareils sont utiles d'un point de vue sanitaire, puisque l'usager n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit pour utiliser la machine. Ils utilisent aussi moins d'énergie puisque le sèche-mains ne reste pas allumé plus que nécessaire, par rapport au modèle où il faut appuyer sur un bouton qui reste en route jusqu'à ce que la minuterie s'arrête. Bénéfices, hygiéniques au rendement énergétique à garder à l'esprit, plutôt chers. Il existe des recoupements dans certaines de ces catégories. Vous pouvez trouver des sèches-mains à haute vitesse avec ou sans bouton mais aussi des appareils automatiques qui mettent plus longtemps que les versions à haute vitesse. Les facteurs à prendre en compte lors de l'achat Si vous ne vous êtes jamais vraiment penché sur les sèches-mains auparavant, alors vous pouvez être surpris par le nombre de lignes différentes qu'il faut considérer avant d'en acheter un. Voici quelques-uns des points à garder à l'esprit lors de votre recherche. La vitesse La vitesse est l'un des composants essentiels pour déterminer la qualité et la praticité d'un sèche-mains. Personne ne veut passer plus de temps qu'il ne le faut dans les toilettes d'un centre commercial ou d'un restaurant, d'un cinéma. Rester sous un appareil pendant 45 secondes ou plus, ne fait pas partie des habitudes auxquelles les usagers aiment accorder du temps. La différence entre 10 et 45 secondes peut ne pas sembler énorme dans certains contextes, mais dans ce cas précis, elle compte. La puissance La puissance est liée à la vitesse. Un sèche-mains plus performant fonctionne plus rapidement et sèche les mains plus vite aussi. Le mauvais côté d'une machine plus puissante, est qu'elle est alors plus bruyante. Mais la plupart des usagers préfèrent utiliser un appareil bruyant pendant 10 secondes, plutôt qu'un appareil à peine plus discret pendant 45 secondes. Un appareil offrant plus de puissance n'utilise pas nécessairement plus d'énergie. Le bruit n'importe quelle machine dont la spécificité est de souffler de l'air et bruyante. La plupart des sèches-mains traditionnels qui fonctionnent à une puissance plus basse sont plus discrets que leurs homologues plus chers et à haute puissance. Alors, si l'appareil doit être placé à un endroit où le bruit est un problème, portez plutôt votre choix sur l'un de ceux-là. Consommation énergétique En général, les sèches-mains haute vitesse sont meilleurs en termes de rendement énergétique que les appareils traditionnels. Ainsi, il existe de nombreux sèches-mains spécialement commercialisés sous l'étiquette éco-responsable, conçus pour utiliser le moins d'énergie possible. Et n'importe quel appareil n'utilisant pas d'éléments chauffants, qui soufflent simplement de l'air sans le chauffer, est plus performant. En termes de consommation énergétique Hygiène Lorsqu'il s'agit de partager des toilettes, les microbes sont un problème. Les sèches-mains automatiques sont plus hygiéniques que ceux où vous devez appuyer sur un bouton car vous n'avez pas besoin de les toucher pour les utiliser, ce qui signifie que les microbes ont moins de risque de se propager d'une surface à une autre. EGT Où acheter ce type de produit ? EGT Les appareils S&MP.p, anciennement une elve Sous-titrage ST' 501